Nous sommes ici à l'Institut Paoli Calmette et au Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, l'IPC et le CRCM, qui sont donc des entités de l'Institut Carnot-Opal. Nous travaillons en partenariat avec InCheck Thérapeutics sur un projet de développement d'anticorps. La plupart des travaux en recherche fondamentale et translationnelle ont été réalisés par l'équipe de Daniel Olive. Daniel Olive est basé au CRCM et Daniel Olive est un des fondateurs de la société InCheck Thérapeutics. Sur base des travaux de Daniel Olive au CRCM, la société InCheck Thérapeutics a commencé le développement préclinique dans un premier temps d'anticorps thérapeutiques à travers l'engagement d'une nouvelle super famille de cibles qui s'appelle l'hibiturophylline. Le récepteur d'hibiturophylline, en tout cas 3A, étant exprimé à la surface de toutes cellules d'origine cancéreuse, le traitement que nous développons n'a pas de frontière entre les cancers d'origine dits solides ou hématologiques comme des leucémies. Nous avons donc pendant environ 3 ans développé le programme et enfin en mars 2020 réussi à commencer l'administration du produit chez nos premiers patients. Ces premiers tests ont été plutôt concluants avec une vraie démonstration de l'activité de l'anticorps et maintenant il nous reste à démontrer leur efficacité clinique mais les premiers signes sont plutôt très encourageants. Pour l'hôpital, notamment qui a mis en place une unité d'essai de phase précoce, c'est de permettre de donner l'accès aux patients à de nouvelles thérapeutiques potentiellement actives, en partenariat avec des entreprises pharmaceutiques.